Après un bref échange avec le gouverneur de la région, cette mission de l'Organisation internationale pour les migrations a effectué une descente sur le terrain. L'objectif est d'identifier les besoins pour une intervention plus efficiente, explique Suleyman Sow, chef de l'antenne sud de l'OIM. Il était question d'une mission d'évaluation des besoins de la région pour voir dans quelle mesure l'OIM pourrait apporter sa contribution dans le cadre de la cause contre le Covid-19. Cette mission nous a permis de rencontrer le gouverneur, nous a mis en rapport avec ses différents préfets, les services, pour travailler avec eux, d'identifier les besoins de ces différents départements. Nous allons également travailler avec la région médicale, avec qui nous allons faire un travail d'identification des besoins pour les structures sanitaires, en vue d'apporter une contribution dans le cadre de la cause contre le Covid-19. Le médecin-chef du district sanitaire de Sédou s'est félicité de ce partenariat avec l'OIM. Docteur Diabel Dramé compte sur une synergie d'action pour mener la lutte. Le district est d'autant plus satisfait qu'on a prévu de soumettre avec l'approbation de l'équipe d'OIM une expression de besoin pour nous appuyer dans d'autres spécificités. Et nous sommes conscients que cette expression de besoin sera certainement satisfaite. Avec une population majoritairement juvénile, Sédou peut compter sur sa jeunesse pour vaincre la pandémie. C'est du moins l'assurance de chaque quotidien de saussée, inspecteur régional de la jeunesse. 77% environ, donc sans l'implication de ces ailes-là, ce sera très difficile de lutter contre cette pandémie. La mission de l'OIM a profité de cette visite de terrain pour procéder à la remise symbolique de matériel de protection et de prévention contre une pandémie qui a Sédou enregistré 90 cas dont 26 guéris.